bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon on a dit là il y a l'application sonde web et ça l'est très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone la yot ou t'invendé comme on a dit qu'on a dit qu'il y a sa reprimé au quartier du congo facilement d'accord il faut récupérer un bon on a dit là il y a mp ça d'orange mani n'a pas ou et yo et si pas aux alis bon nouvelles miami balais ali que ceux qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord comme buzz tv on rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau ma rembourse et les managent ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux le cardinal fridolin mbongo a été refusé l'accès au salon vip de l'aéroport international de gilis lui qui se rendait à rome c'est qu'il a fallu la réaction de la chancellerie de l'art diocèse de kinshasa qui a publié un communiqué d'indignation et condamnant avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son nominance fridolin mbongo qui se rendait donc comme je l'ai dit à rome disposant d'un passeport diplomatique on va également évoquer la question des élections provinciaux et des gouverneurs de province vous savez peut-être quinze députés provinciaux de la tchopo sont visés par le procureur général près la cour d'appel qui a donc introduit un réquisitoire au bureau de l'assemblée provinciale on va parler également de ces consultations lancées par madame le premier ministre madame judith soumino à toulouka qui va recevoir aujourd'hui l'unc vital cabaret le mlc de jean-pierre bimba et c'est que la fdc de modeste bâti l'ocobo pour cette enfin cette information le procureur général près la cour de cassation a révélé que ne disposait pas suffisamment de preuves pour incriminer les personnes dont les élections étaient annulées les quatre-vingt-et-une personnes le quatre-vingt-un candidat la cour enfin la cour conditionnelle siège donc ce lundi 15 avril pour statuer sur les éventuelles erreurs matérielles dans la publication des résultats définitifs mesdames et messieurs on reçoit un homme que vous connaissez bien que vous aimez bien que vous suivez souvent devenu un habitué parfois pour certains un chouchou monsieur patrick est allé analyse politique indépendant toujours un plaisir de vous avoir ce plateau bienvenue à congo buzz comme d'hab merci cherdane mais je préfère que vous enlevez le qualificatif indépendant analystes politiques tout court suffit mais je tiens à signaler que je suis affilié au parti de monsieur didier boudimbo le ministre honoré à des hydrocarbures autre vision du congo tesla monsieur patrick est analyste politique mais je n'interviens pas en cette qualité de faisant corps avec le parti de monsieur boudimbo je n'ai pas reçu le mandat j'interviens en tant qu'analyste politique simplement alors là l'affaire qui a fait polémique hier dimanche après culte tout le monde s'est rendu compte que certaines images circuler déjà sous les réseaux sociaux quand vous avez réagi quand vous avez appris que le cardinal a été refusé l'accès au salon vip mais disposant de plusieurs privilèges comment vous avez réagi bon j'ai vu et lu l'indignation de de certains concitoyens de certains compatriotes et j'ai cherché à faire je dirais à rentrer en arrière pour voir si les mêmes personnes qui se sont effarouchés c'était autant effarouchés par les propos du cardinal en la pendant la commémoration de la paque j'ai bien vu qu'il s'était gardé tous de s'indigner des propos du cardinal je vais commencer par cela vous connaissez le cardinal du sud-soudan je parie que non il s'appelle stéphane aiemo il y a une situation de rébellion aussi dans le sud-soudan je vais vous lire une des déclarations de ce cardinal s'adressant aux journalistes à l'aéroport international de juba après son arrivée de rome le cardinal stéphane améou martin mouilla a déclaré travaillons ensemble pour la paix pas seulement une paix pour le silence des armes mais aussi une paix du christ qui rassemble chacun d'entre nous je m'arrête c'est le cardinal sud-soudanais répondant aux questions de journaliste sur ce que vous voulez vous entendre par là j'en arrive sur la crise de rébellion de rébellion qui sévit au sud sud-soudan parce que j'ai cherché à à savoir si les autres cardinaux tenaient les propos tenus par notre cardinal pour ce faire j'ai dû parcourir je dirais l'internet précisément sur à propos d'un pays qui vit un cas presque similaire avec le nôtre parce qu'il ya une rébellion qui sévit au sud-soudan depuis deux trois ans même j'ai cherché les déclarations du cardinal sud-soudanais justifiant cette rébellion faisons l'apologie de cette rébellion je dirais cautionnant même cette rébellion je ne l'ai pas trouvée j'ai cherché hier toute la nuit presque j'ai cherché des propos qui tentaient à justifier la rébellion tenue par son nom m'échappe je mais je pourrais le ce qu'est ce que le fidèle cadina fidèle a déjà soutenu une fois au cours au cours d'une prise de parole une quelconque rébellion dans notre pays nous sommes pendant je crois que c'était avant la campagne monsieur tuolé il est monseigneur je pense monseigneur tuolé dit exactement ceci la situation qui prévaut peut faire que quelqu'un venu je ne sais d'où prendrait le pouvoir c'est surtout congo j'ai paraphrasé bien que il était revenu pour je dirais se dédire et ne pas reconnaître les propos qu'il avait tenu qui était un peu plus clair il appelé il il invitait quelqu'un à prendre les armes le pouvoir par la force c est ce votre interprétation non ce n'est pas mon interprétation ce sont les propos sortis de monseigneur tcholé les mêmes propos avec des mots différents sont aussi sortis de la bouche du cardinal où il disait un peuple de l'abondant n'attend que quelqu'un pour le sauver donc je comprends par là que le cheminement de leurs pensées sont tout sauf le fait bien hasard cela procède ce sont des hommes éminemment intelligents cela procède alors de quelque chose qu'ils mûrissent et qu'ils nourrissent parce que autant monsieur tcholé les audios sont là vous pouvez recourir à top congo autant le cardinal en bongo ils sont tous revenus dans ce schéma de subversion de sédition et le cardinal est allé plus loin en essayant d'expliquer les motifs qu'ils ne trouvent pas condamnables et répréhensibles des personnes qui rejoignent la rébellion de monsieur nanga laquelle rébellie est une émanation du rwanda j'ai beau chercher les indignations de cela qui ont jusque perdu leur appétit hier je ne l'ai pas trouvé donc permettez moi de vous dire que je trouve je dirais gravissime les propos tenus par monsieur en bongo qui sont des propos je dirais qui chemine qui font faisant lien avec les propos précédents tenus par monseigneur tcholé fait état des personnes qui ont qui 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 chérissent le schéma d'un coup d'état donc s'il y a des concitoyens les évêques catholiques s'il y a des concitoyens se sentant excédé par les propos tenus par monsieur par le cardinal en bongo et ses concitoyens ont réagi de la façon dont ils auraient qu'ils auraient parce que tout ça pour moi aussi reste à vérifier qu'ils auraient réagi hier face à à à au cardinal en bongo je comprends ses concitoyens mais je me je dis nous il ne faut pas que ses concitoyens et il ne faut pas que le pouvoir en place tombe dans le traquenard vous voulez dire dans le traquenard dans lequel les évêques catholiques chérissent l'idée la pensée d'un coup d'état c'est monsieur patrick et allé c'est facile de le dire non est-ce que vous imaginez les gens qui entretiennent les âmes qui prêchent chaque dimanche qui enseignent l'amour la paix l'unité la fraternité ce sont ceux là même qui gérissent un coup d'état est-ce que ce n'est pas déjà contradictoire par la mission qui leur a été confiée qui leur est qui leur est reconnue du point de vue social comment vous expliquez alors la litanie de justification de la prise d'armes de certains congolais l'ordre d'une homélie ce n'est pas vous peut-être qui interprétez dans un sens qui n'est pas celui dans lequel les messages étaient émis parce que d'une part il y a le message qui est dit d'autre part il y a le message qui est reçu est-ce qu'il n'y a pas un écart entre le message reçu et le message émis par son émetteur heureusement que monseigneur Tcholi que je citais et le cardinal ne se sont pas exprimés en latin encore que il m'arrive d'écouter un peu cette langue parce que j'ai fait les littéraires ils se sont exprimés en français et leur propos était on ne peut plus clair on ne peut plus clair il faut le prouver qu'ils chérissent un coup d'état monsieur Patekirali mais si cela n'est pas le cas je ne veux pas revenir sur les déclarations de son compère cardinal sud-soudanais qui face à pareille situation atténue le message que je vous ai lu je m'en tiens aux propos tenus par eux lesquels propos ne laissent pas d'équivoque parce que une fois venant de monseigneur Tcholi je peux dire la parole a peut-être dépassé sa pensée mais que la même formulation revienne encore je me dis ce n'est pas alors une méprise une mégarde c'est quelque chose qui se dit dans leur je dirais conciliabule pour moi ce n'est plus des paroles qui auraient dépassé leur pensée non je ne suis pas de ceux qui estiment ou qui pensent ou qui croient à l'infaillabilité d'un cardinal non je considère que le cardinal est faillible est faillible et je pense que depuis un moment il est en train de faillir au lieu de se reprendre il persévère dans le schéma et les schémas qui est les leurs mais d'autre part vous juste depuis qu'on a commencé cette émission vous n'avez pas condamné le traitement qui a été le sien à l'aéroport d'un djili je condamne d'abord pour remettre les choses dans leur contexte je condamne d'abord sévèrement les propos sédicieux tenus par le cardinal ensuite je recommande aux personnes tentées de régler des comptes de manière non non orthodoxe au cardinal de ne pas céder parce que vous risquerez de faire le lit de du schéma chéri par ces personnes là parce que regardez on a parce que pour moi parce que pour moi tout ceci c'est une tempête dans un verre d'eau comment ça c'est une humiliation il a subi une humiliation quelqu'un mais chère Dan qui ne nous dit pas qu'il y avait qu'il y avait des travaux à faire qui ne nous dit pas que les choses ne sont pas exactement telles que cela a été présenté par les chévéchés ou la chévéchée donc je ne suis pas pressé de condamner autant que ceux là qui n'étaient pas pressés et qui ne se sont pas montrés en pressé de condamner les propos du cardinal Ambong mais une fois de plus je recommande si cela a été fait à Dessa pour humilier le cardinal je dis il ne faut pas tomber dans ce piège là sinon petit à petit les tenants du pouvoir risquent de cheminer dans les pratiques qu'on a tous décriées de l'ancien régime on a vu comment l'ancien régime s'est comporté vis-à-vis de l'église catholique tantôt les paroisses les tenants de l'ancien régime que vous citez ils disent que en 18 ans ils n'ont jamais fait pareil chose à un cardinal encore moins prélat catholique encore moins le moins élevé possible ils n'ont jamais fait malgré les critiques aussi acerbes qu'ils ont subi pendant 18 ans jamais pareil traitement n'a été réservé à un prélat catholique quel qu'il soit son rang ils accusent les tenants du pouvoir Dan on va on va s'éterniser je veux vous rappeler des faits il faut aller dire cela aux familles de Thérèse Kapangala et de Rossi Mokenti tuer sur le perron de l'église je veux que dans l'entre temps M. Ambongo et l'église se sont accoquinés avec les tenants de l'ancien pouvoir libres à eux mais les faits restent les faits nous les connaissons les paroisses ont été gazées gazées j'ai personnellement vécu la scène à Saint-Michel l'église se situant à Boula Abondal militaire armé jusqu'aux dents empêchant l'abbé de sortir avec les fidèles gazant tous les fidèles j'ai encore en mémoire un cadre du PPRD disant au Mony Abbé kangen à soutenir mes mains dans la police j'ai encore en mémoire la séquestration d'un abbé chez le ministre comment il s'appelle encore son nom échappe son nom il était ministre de la santé Kabangé Kabangé donc ne prenons pas les enfants de bon Dieu que nous sommes pour des canards sauvages mais monsieur Patrick tout de même vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'êtes pas un intérieur du pouvoir on ne va pas accepter les pratiques hier que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ont combattu hier les vivent encore aujourd'hui c'est un l'actuel pouvoir appréché par la démocratie l'état de droit le respect de la liberté de tous les concitoyens absolument absolument je suis d'accord avec vous parce que je pense que je ne vois pas un pays aussi démocratique que cela puisse être en Afrique tolérer et laisser libre cours aux propos tenus par monsieur Ambongo mais d'abord la république devait présenter les excuses à monsieur Ambongo pour l'humiliation qu'il a subie vous ne pensez pas que c'est logique parce que le silence fait quand même réfléchir pourquoi les services sont restés silencieux pendant qu'il y a un communiqué de l'archevêché de Kinshasa qui dénonce cela il y a des gens dans les réseaux sociaux qui ont dénoncé certains même partagé les images pour le moment les services sont restés silencieux c'est la république qui devrait normalement soit présenter les excuses ce silence là fait quand même inquiéter vous ne pensez pas que ça fait inquiéter quand même moi cela ne m'inquiète pas autre mesure je suis désolé moi je suis de confessions protestantes on aurait fait ça à mon pasteur on n'aurait pas fait de cela une affaire d'état comme tentent de le faire certaines personnes si cela je dirais pour certains est une affaire qui devrait faire que l'on sursoie tout ce qui se fait que l'on sursoie même le bon fonctionnement de l'état pour présenter des places d'excuse et même s'agénuier devant le cardinal Gambien fera ceux qui seront dans cette option moi je ne suis pas dans cette option je reste encore je reste encore ébahi par les propos ténus ces propos là raisonent encore en moi je me demande si il y a un pays en Afrique qui peut accepter les propos ténus par monsieur Ambongo des propos je le répète tendant à justifier pas tendant justifiant que des Congolais rejoignent une rébellion parce que ils seraient exclus a-t-il dit du gâteau je ne connais pas ce pays vous ne connaissez pas ce pays monsieur Patrick et allez on va évoluer les consultations que madame Toulouka est en train de mener elle est déjà chef du gouvernement bien qu'elle n'étant pas encore investie monsieur Kabou a pris 60 jours pour d'abord bon il a consulté toutes les plateformes mais ensuite il fallait 60 jours dur permettez-moi quelque chose me revient avant que nous passions sur ce sujet je suivais j'ai l'habitude de suivre une émission que j'affectionne beaucoup l'heure de pro il y a un nom politique son nom m'échappe avait demandé un droit de réponse parce qu'il avait été cité par le journaliste et lors des échanges le politicien il est je crois du parti écologiste a dit au journaliste que d'ailleurs je sais que vous n'êtes pas neutre et vous n'êtes pas impartial le journaliste s'est défendu en disant que et lui et leur chaîne avaient une ligne auditoriale je dirais neutre et indépendante ce qui m'a fait tiquer c'est quand le politicien a posé au journaliste de savoir pour qui avez-vous voté si ce n'est pas indiscret le journaliste a balbutié c'était monsieur Pascal Praud il a balbutié il a dit mais vous dites que vous êtes libre de votre pensée pouvez-vous nous dire pour qui avez-vous voté Pascal Praud que je connais ce journaliste si prolixe était devenu tout à coup je dirais bug il s'est refusé de donner la réponse pourquoi parce que il a su qu'en donnant la réponse on ferait le lien avec sa façon de tenir les débats d'orienter l'opinion j'évoquais ceci pour revenir un peu sur le cardinal qui est un citoyen comme tout autre ayant le droit de vote et ayant exercé son droit de vote si vous posez au cardinal la question de savoir pour qui il a voté il aura la même réaction que monsieur Pascal Praud qui voulait vous dire par là exactement Pascal Praud il est accusé de rouler pour l'extrême droite il est accusé de rouler pour faire émerger les profils se situant à l'extrême droite il fait leur promotion il fait leur lit par ses prises d'opposition je suis tenté de me dire parce que les journalistes sont censés être ces gens qui sont au milieu du village sont censés être ces gens qui font preuve d'équidistant entre les différents partis un peu ce qui est recommandé et ce qui est exigé au prélat aux catholiques et bien plus aux autres confessions religieuses là on fait on évoque la laïcité mais depuis un bon moment et bien plus encore sous un bongo j'ai la nette impression un peu comme ce qui s'est passé avec Pascal Praud c'est que l'église n'est plus au milieu du village l'église roule pour faire je dirais prévaloir les thèses ou les positions d'un camp politique monsieur Patrick si on vous révélait que monsieur mbongo ou le cardinal mbongo je préfère l'appeler comme ça le cardinal mbongo avait voté pour le président Tissé Kedi quelle serait votre réaction à cette question le cardinal ne répondra pas exactement comme Pascal Praud et si le secret de l'usolois était amené à être su je parie à 1000% qu'il n'a pas voté monsieur Tissé Kedi on peut on peut on peut revenir au sujet de la première ministre madame la première ministre est en train de consulter d'abord elle a consulté les présidiums aujourd'hui elle consulte le MLC l'UNC et la FDC le même travail avait été fait par l'informateur l'informateur monsieur Augustin Kabouya pourquoi ce travail est repris selon vous par madame Toulouka je suis désolé de 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 constater que nous ne prenons pas la mesure de l'urgence et nous ne prenons pas la mesure de l'impatience quand les Congolais avoir les choses se mettre en place je suis de ceux qui estiment que cette cette forme d'indécision est je dirais préjudiciable et préjudiciable et je dirais cela ne porte pas honneur cela ne porte pas honneur à la majorité actuelle je ne veux pas individualiser ni essentialiser mais je pense que dans l'ensemble ce que l'on observe c'est comme s'il n'y a pas il n'y a pas de direction claire tracée c'est comme s'il n'y a pas de scion sur lequel on est appelé ils sont appelés tous à marcher c'est à ce stade au regard de 60 jours consommés par l'informateur on n'aurait pas dû faire ce bis repetita alors selon vous qu'est-ce qui sera la base de ça qu'est-ce qui pousserait madame Toulouk à reprendre ce travail selon vous ce qui est à la base de cela c'est en partie le constat fait par le cardinal Ambongo c'est le partage du gâteau c'est le partage du gâteau c'est un exercice difficile c'est un exercice difficile parce qu'il y a le chef de l'état dans son son envie ses ambitions de changer l'avenir du peuple congolais d'apporter le sourire le développement au sein de l'union sacrée les gens se battent pour le gâteau ils n'ont pas la vision du chef de l'état le politicien ici comme ailleurs mais plus ici ne sont pas les enfants de coeur ils ne sont pas membres de l'église armée du salut hélas et donc entre ce besoin vital de répondre aux attentes de la population et l'équilibre à trouver pour ne pas frustrer les alliés la juxtaposition est difficile à trouver parce que parce que je pense que tout au long de l'émission je vais recourir encore plus d'une fois au cardinal nous risquons d'avoir encore d'autres frustrés qui seront peut-être tentés et ils auront la bénédiction du cardinal de rejoindre une rébellion c'est cela aussi la grande difficulté qu'il y a parce qu'aujourd'hui ils rejoignent une rébellion quand on est frustré et légitimé si on s'en tient au propos du cardinal donc avec la trompe de politicien que l'on a si certains leurs ambitions ne sont pas satisfaits qui ne nous dit pas qu'ils vont rejoindre aussi ou créer une autre rébellion soutenue encouragée par le cardinal c'est cela encore un petit un petit retour en arrière sur les propos du cardinal monsieur Patrick est allé n'êtes-vous pas conscient que les institutions de politiques sont budgetivores absolument est-ce que le cardinal a-t-il pas raison de dire que les institutions sont assez budgetivores et ça crée des frustrés non ne faites pas l'avocat j'allais dire du diable mais je serais vous le qualifiez de diable le cardinal devient un diable ne me faites pas dire c'est que je n'ai pas dit ou pensé j'ai dit j'ai utilisé l'expression ne faites pas l'avocat du diable le cardinal n'étant pas le diable cette formule ou cette expression veut simplement dire vous êtes là en train de chercher à enrouber les propos du cardinal non les propos du cardinal allaient dans le sens de dire il n'est pas bon d'exclure certains congolais du partage du gâteau parce que quand ils sont exclus ça crée de frustration c'est en cela que ces propos sont tendancieux mais il a aussi dit que 70% du budget national est consommé par les institutions politiques il était contradictoire parce que vous ne pouvez pas condamner le fait qu'il y ait une forme de rigidité dans le sens où tout le monde ne peut pas s'asseoir et avoir une part de responsabilité nous laissons le terme gâteau et en même temps dire que bon voilà 70% du budget est consacré aux institutions c'est contradictoire parce que l'effort qui doit être fait l'effort que j'espère qui est en train de tenter de faire le binôme président premier ministre c'est d'essayer de restreindre de restreindre je dirais les postes parce que autant vous avez des postes autant c'est budgetifort mais nous savons que si vous restreignez vous créez de frustrés vous excluez des gens vous les excluez c'est cela la difficulté nous voulons parfois une chose et son contraire mais monsieur Patrick Allé lors de la législature passée l'affaire 21 000 dollars révélée par monsieur Martin Faillou vous avez suivi le tâtonnement dans lequel le bureau était pour démentir cette information là jusqu'au jour d'aujourd'hui le bureau Mboson n'a jamais démenti que les députés touchaient 21 000 dollars c'est quelques députés qui ont démenti le bureau lui-même n'a jamais fait un communiqué pour démentir cela avec ce comportement là monsieur Patrick Allé les députés qui vous touchent 21 000 non démentis parce que nous gardons ça pour acquis parce que c'est pas démenti les enseignants les fonctionnaires et les autres n'est-il pas n'est-il pas en droit aujourd'hui d'interpeller les autorités pour dire le chef a dit les erreurs du passé on y reviendra plus et donc parmi les erreurs il y a cette injustice sociale absolument comprenez bien ce que je suis en train de dire je suis d'avis qu'il faille restreindre faire des coups budgétaires dans nos institutions politiques je suis parfaitement d'avis mais en même temps si on reste on fait le lien avec les propos du cardinal en même temps ceux qui nous seront ceux qui seront écartés les partis les camps politiques les personnalités qui seront écartés ils auront maintenant la bénédiction d'une frange de l'opposition et du cardinal c'est cela l'ambivalence d'aller prendre les armes merci de de me compléter aussi de façon claire c'est cela l'ambivalence donc on aura une homélie je pense lors de la pentecôte là qui arrive qui dira à supposer que Caméret ou Bahati soient mis de côté donc le cardinal dira il n'est pas bon de créer des frustrés voilà aujourd'hui monsieur Bahati est à la porte de la rébellion c'est 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 ce raisonnement là qui me ment porte à fond avec le cardinal mais s'agissant du fait qu'il faille tenir compte du fait que nos institutions sont budgétivores et qu'il faille restreindre je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord mais la réalité de notre régime politique la réalité de notre histoire politique nous renseigne que si les uns et les autres constituent la majorité sont exclus vous créez les frustrés c'est cela c'est c'est vous êtes en train de dire aux Congolais qu'il est impossible d'avoir un gouvernement d'une petite taille il est extrêmement difficile extrêmement difficile parce que on a fait tous ces jours une comparaison avec le Sénégal 25 ministres 5 secrétaires généraux ils ont plus ou moins une centaine de partis mais les partis qui comptent il n'y en a pas plus de 20 là où nous nous avons près de 1000 partis quand vous prenez la coalition Hussein c'est 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 en cela d'ailleurs que je condamne le pouvoir actuel qui au lieu de rompre avec cette pratique mise en place par le régime précédent les tenants du pouvoir actuel l'ont consolidé le régime politique ou le système non plutôt le système le système politique plutôt le système ils auraient parce que du pouvoir passé au pouvoir actuel les partis politiques se sont multipliés beaucoup se sont multipliés or la volonté était de rapetir mais on a assisté au contraire parce que c'est je dirais des calculs politiques qui ont été pensés élaborés par le pouvoir passé pour faire la même mise sur le pouvoir ce sont les mêmes pratiques ce sont les mêmes pratiques dont tu as usé les tenants du pouvoir actuel ce qui fait qu'il y a vous proposerez à la place pour résoudre ce problème à l'avenir parce qu'il y aura d'autres présidents il y aura des élections encore il faut que nous ayons le courage de changer nos textes à quel niveau à plusieurs niveaux nous sommes parmi les rares pays où les élections présidentielles et législatives sont couplées dans bien de pays ils ne sont plus couplés vous avez l'élection législative d'un côté et l'élection présidentielle de l'autre côté au Sénégal par exemple ces élections ont eu lieu deux ans avant de telle ancienne que la majorité était connue les textes je dirais validés le bureau installé c'est ainsi que quand l'élection du président est arrivée les choses se sont déroulées vite ça résout quel problème ? ça résout le problème que nous avons actuellement parce que on aurait nommé Mme Toulouka au lendemain de l'investiture du président elle n'aurait pas travaillé parce que pas investi or pour être investi il faut que l'Assemblée se soit constituée le bureau définitif le bureau définitif mais comment formerions-nous le gouvernement qui serait issu de la majorité parlementaire comme le dit la constitution si les élections se seraient organisées législatives deux ans avant ou une année avant et que l'élection présidentielle une année après comment cette majorité allait se constituer déjà ? non le gouvernement comment on allait le faire ? non on le vit en France et dans d'autres pays là où ce système est d'application vous savez que la majorité actuelle au Sénégal n'est pas acquise au président actuel il va travailler comme ça pendant une année et au bout d'une année il va dissoudre pour tenter de se faire sa majorité je pense c'est peut-être budgetivant mais ça ça le mérite de je dirais de simplification mais chez nous je pense qu'il faudra aller au-delà il ne s'agira pas simplement de découpler les élections mais il faudra aussi ça ça sera une autre paire de manches de revoir comment nos élections se tiennent c'est une autre paire de manches mais restons sur les systèmes il faudra que l'on sache si on veut accorder plus de responsabilité donc de pouvoir au président de la république ou si on veut rester dans cette forme où le président se sent investi de plein pouvoir mais n'a pas les pleins pouvoirs donc là je dirais il faudra que l'on sache si on bascule vers le régime présidentiel ou si on reste vers ce régime si comment reprenez-vous ces propos d'Augustin Kabouya qui dit qui vous dit il pose la question à la foule qui vous dit que c'est notre dernier mandat oui ces propos sont et puis il dit il dit ensuite que je vous rassure qu'on ne modifiera pas la constitution alors vous vous préciez le changement de la révision ou le changement de la constitution pour rester sur la première partie il n'a pas tort l'UDPS aurait bon droit de présenter un autre candidat pour les élections présidentielles à venir qui ne serait pas monsieur Tissakedi arrivé faire un mandat il parle au nom de l'UDPS c'est pour le compte de l'UDPS il parle pour le nom il n'est pas en train de dire que Tissakedi ferait un troisième mandat en quelque sorte que non il parle au militant de l'UDPS en tant que secrétaire général de l'UDPS s'adressant aux militants de l'UDPS il leur dit que ce n'est pas notre dernier mandat nous en tant que parti politique donc j'espère ne m'être pas trompé en interprétant comme ceci les propos tenus par Augustin Kabouya parce que si il advenait que l'interprétation que je fais n'est pas je dirais ne pas ne corrobore pas je serais de ceux qui diront tout ça pour ça on n'aurait pas combattu Kabila et ce troisième mandat pour que nous fassions de Tissakedi un président advitable vous n'accepterez pas qu'il fasse non pourquoi pas non parce que on doit rester sur les principes ce qu'on a refusé à monsieur Kabila et qu'on continue à le refuser parce que jusqu'à aujourd'hui nous refusons à monsieur Kabila par sentiment au regard des textes nous le refusons nous le nous le 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 au nom de quel principe nous dirons ce que nous avons refusé au regard des textes à Kabila nous le concédons à monsieur Tissakedi monsieur Tissakedi voulait changer les textes mais si on change la constitution aujourd'hui ça donne un feu vert à ce qu'il revienne si on change la constitution et je suis d'avis qu'il faille qu'on change cette constitution pour qu'il le promette de revenir il faudrait que le président nous donne sa parole qu'il ne se présentera pas mais pourquoi vous opposez tant à son troisième mandat pendant que vous êtes en train de soutenir sa vision vous pensez qu'il travaille bien mais pourquoi vous opposez à son troisième mandat non le problème ce n'est pas il faut parfois savoir être à cheval avec les principes ce sont les principes qui fondent les états les démocraties qu'il travaille bien ou pas les textes renseignent qu'il a droit à faire 10 ans respectons cela parce que le non-respect de ces principes conduit généralement aux rébellions conduit généralement aux coups d'état on ne va pas nous dire et je m'inscris toujours en faux contre cette façon de penser de l'enprovidence il n'y a pas d'enprovidence il n'y a pas d'enprovidence Kabila ne l'était pas Tshisekedi ne l'est pas et celui qui le succédera ne le sera pas non plus respectons les principes comme cela se fait sous d'autres cieux demanda vous passez l'éponge je n'aimerais pas que l'on glisse vers ce qui se fait au Rwanda par exemple monsieur Patrick est allé élection des gouverneurs de province on a vu monsieur Augustin Kaboua secrétaire général du parti présenter un ticket monsieur Edi Ieli comme colissier monsieur Daniel Bumba comme candidat gouverneur au sein de l'union sacrée de la nation ça se déchire pour dire il faut laisser le libre choix aux députés provinciaux de voter ce n'est pas au secrétaire général d'imposer aux députés un quelconque mot d'ordre quel est votre avis à ce sujet il faut laisser libre cours aux députés ou il faut que les partis le CG puissent imposer puisque le mandat est un mandat du parti le CG peut je dirais faire la propagande du ticket qui est le sien il peut je dirais solliciter de la part des députés provinciaux d'aller dans le sens de ce que veut le parti cela est de bon droit mais le secrétaire général Augustin Kaboua n'a pas le droit de dire qu'il ira veiller à ce que le mot d'autre soit respecté encore une fois de plus c'est des pratiques que nous avons combattues des pratiques qui nous ont heurtés j'aime bien le secrétaire général mais souvent quand il s'exprime il a tendance à à tenir des propos maladroits parce que ces propos là sont maladroits vous n'avez pas le droit de dire que vous irez jusqu'au jour du vote veiller à ce que les consignes soient respectées c'est même une violation des textes régissant l'organisation des élections au nom de quel droit il s'arrose cela non le mandat c'est un mandat du parti ils sont élus sous la liste UDPS et alliés j'ai dit qu'il était de bon droit de faire la propagande pour leur ticket de dire aux députés les bien fondés de voter leur ticket cela doit s'arrêter là il ne faut pas outrépasser les lignes parce que en disant que nous allons veiller que nous allons ceci nous allons non cela paraît comme un dictat parce que à la fin de compte les députés sont ou sont supposés être libres de voter le candidat qui selon eux répondrait aux critères ou aux profils voulus par eux les électeurs ils n'ont pas été choisis pour être à cette place là pour servir de croupion aux décisions venant du parti que non à ce stade je dis il est de bon en loi de souhaiter de la part du secrétaire général que le ticket ayant obtenu leur bénédiction quoique j'ai à dire et à redire sur ce ticket là mais il faut raison garder savoir respecter les normes rien alors rien ne peut justifier que vous imposiez aux députés la ligne ou le vote à faire mais il dit que ces députés n'ont pas été choisis par le secrétaire général lui-même il y a la bénédiction de l'UMLC de l'UNC de l'abbé 5 ans de beaucoup de partis de l'union sacrée ce n'est pas un candidat de l'UDP ce ne sont pas des candidats de l'UDP particulièrement mais d'une grande partie de l'union sacrée de la nation cela n'enlève rien la liberté des députés qu'ils ont de choisir selon leur conviction monsieur Patrick Yalé il y a ce communiqué du procureur général près de la cour de cassation qui fait savoir qu'il n'y a pas d'épreuve pour les candidats qui ont été déboutés par la Séné les 81 ou 82 plus ou moins qui ont été déboutés même les organisations l'organisation des élections Massima Nimba a été annulée je vais essayer d'imager ma réflexion c'est comme dans une famille où la maman punit l'enfant le papa absent vient à la maison voit l'enfant puni ne questionne pas la maman directement le papa demande non le papa demande ne demande pas pourquoi l'enfant est puni mais il dit pourquoi tu le punis je ne sais pas si vous avez saisi la nuance le communiqué ce communiqué là est une tentative éhontée de de sabotage et ce qui s'est passé avec ces élections sont loin d'être une panacée mais l'invalidation de certains candidats devrait rester dans les annales comme quelque chose de fort de marquant je suis convaincu qu'il y a eu plus de tricheurs mais le jour où j'ai lu ce communiqué invalidant les candidats qui se sont compromis et non de moindre il y a eu une lueur en moi je dis on a encore cette capacité de bien faire les choses et tout à coup je suis en train de voir cette lueur être vendangée vendangée par la justice liquéfiée donc on veut nous dire qu'on ne peut pas dans ce pays sanctionner des gens qui se sont au vu et au su de tout le monde compromis il dit qu'il n'y a pas de preuves quelles sont les preuves que vous avez qu'ils ont qu'ils se sont compromis monsieur Patrick Allais au-delà des images que nous avons tous vues sur s'agissant de certains qui ont été sanctionnés il y a des images qui circulent même ces images là pour eux c'est rien ces images là mais si ces images là je reviens sur l'image que j'ai fait pourquoi ne pas convoquer la CENI pour demander à la CENI de fournir les éléments parce que le comportement qu'affiche la CENI la justice c'est un comportement de mépris nous avons l'impression que notre justice n'est pas simplement malade mais que certains se comportent comme des gens qui sont au-dessus des normes qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'ils sont corrompus c'est ce que vous direz qu'ils sont corrompus vous diriez qu'ils ne sont pas justes vous avez sorti les deux qualificatifs qui sied à ce que nous disions vous avez dit vous avez parlé de corruption et vous avez parlé de justice non monsieur Patrick c'est quand même très fort vous parlez d'une institution judiciaire par la moindre et ce que vous dites c'est quand même très fort la corruption se situe à plusieurs niveaux il y a une corruption je dirais une corruption morale une corruption qui n'est pas forcément liée au biais de bon que vous aurez reçu mais une corruption morale et c'est d'ailleurs bien plus dangereuse j'espère simplement d'ailleurs qu'il ne s'agit que de cette corruption morale quoique je peux laisser me laisser penser que il y aurait plus que cela il y aurait plus que cela mais s'il y a des innocents parmi ceux-là comment les rétablir puisque le bureau de l'Assemblée Nation est déjà installé s'il y a des innocents parmi ceux-là vous ne voyez pas que le préjudice est aussi grave et grand aussi pour pour les innocents j'ai dit que la meilleure des choses aurait été de se concerter avec l'Assemblée parce que je ne pense pas que l'Assemblée en ayant sanctionné ces gens l'Assemblée l'a fait par pur plaisir par pur sentiment d'une vengeance remettre au temps le travail fait par la CENI avec cette forme de mépris cela me questionne moi sur les motivations réelles de cette juridiction pourquoi ne pas s'être rapproché de la CENI pour recueillir l'épreuve suffisante suffisante d'ailleurs je l'invalidation de certains candidats qui se retrouvent aujourd'hui candidats pour d'autres scrutins cela met à mal le sérieux cela met à mal le sérieux quelqu'un a dit la CENI n'est pas sérieuse comment elle peut accepter la candidature des personnes qu'elle avait invalidées au sénatorial oui au sénatorial j'ai dit mais la CENI n'est pas la justice la CENI n'est pas la justice c'était à la justice de prononcer des sanctions contre ces personnes mais la justice nous dit que personne n'est sanctionnable tout le monde était gentil tout le monde était clean personne n'a triché personne n'a triché personne n'a triché personne n'est sanctionnable monsieur patrick est allé l'est de la RDC on va finir avec ça pour ne plus que 5 minutes l'est de la RDC l'est de la RDC le génocide 30 ans de génocide en RDC mais là-bas plutôt au Rwanda mais au Congo chez nous il y a plus de presque 30 ans aussi mais la délégation qu'on a vue là-bas et chez nous pendant que chez nous il y a beaucoup plus de morts que là-bas il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de travail à faire et la responsabilité collective voyez-vous ceux de Congolais qui rejoignent la rébellion de l'AFC ils savent que cette rébellion c'est une rébellion c'est une création de de Kagame et de Kabila comme le dit Kabuya c'est une création de Kagame je ne je je n'affirmerai pas cela autant que je n'ai pas les preuves corroborant cela mais je ne suis pas naïf je sais qu'il y a d'autres Congolais au-delà des Congolais qui se sont qui ont revendiqué l'appartenance je sais qu'il y a d'autres Congolais tapis dans l'ombre qui sont en connivence ou en collusion avec Nanga et cette rébellion a pour narratif de déresponsabiliser le Rwanda de dire que les victimes de cette guerre sont du fait de la responsabilité du seul Tshisekedi de ce seul pouvoir avec cette façon de présenter les choses il est difficile de faire consommer à l'opinion extérieure la thèse d'un génocide par exemple la thèse d'une agression avérée du Rwanda et ceci est fait par les Congolais par les propres fils du Congo qui ont reçu mandat et mission de déresponsabiliser Kagame il s'agit là aussi d'une corruption serait une corruption peut-être non c'est un mélange de beaucoup de choses c'est un mélange de c'est une répétition de l'histoire depuis les années 60 nous sommes formatés à je dirais à ne pas mettre le Congo en avant si je ne suis pas là rien ne se fera si je suis exclu du gâteau j'ai la bénédiction même des cardinales de me rebeller merci beaucoup monsieur Patrick Yalé à la liste politique d'avoir été avec nous dans cette émission entre les lignes mesdames et messieurs ça n'est fini pour ce jour portez-vous bien un temps de réponse si vous voulez écrivez-nous à très bientôt bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est très facile et ça le sous-souté aux cartes à cailloux qui n'ont pas l'agence pour t'invendé pour t'invendé pour m'envendé pour m'envendé l'application sans d'oeuvre très facile pour t'invendé charger la partie à téléphone la partie pour t'invendé la partie de la République du Congo la République du Congo facilement récupérer la mpc orange je n'ai pas eu et il y a eu et c'est pas aux alis bonnes nouvelles ni a mis balais ali que ce qui ont téléchargé applications s'endoué et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukou n'allez l'eau m'a remboursé les managers ceci n'y a pas mieux que ça d'une dame on a facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endoué n'en délai à téléphon n'ayant plus facile il n'y a pas mieux